Merci Monsieur le Président, cachez ce voile que je ne saurais voir. Voilà ce qui m'inspire la lecture de ce premier article de notre projet de loi. Moi je considère avec plusieurs collègues de la majorité que l'Etat est laïque et que la société ne l'est pas. L'Etat n'a pas comme vocation à rendre invisibles les signes religieux dans l'espace public. Ceci me semble en contradiction avec l'esprit de la loi votée en 1905. Imposer cette neutralité aux employés d'une entreprise délégataire du service public alors que la mission ne relève pas directement du service public revient à effacer effectivement cette religion et ses signes. Donc je considère qu'il y a une ambiguïté dans la rédaction de ce premier article. J'espère que ceci sera levé par nos discussions Monsieur le Ministre tout au long de ce premier article. Un dernier point qui me semble important à préciser c'est le statut même des collaborateurs occasionnels que vous avez précisé. Qu'on ne peut pas l'instaurer dans le service public sinon cela nécessite une modification de la constitution. Comment ces entreprises vont appliquer ce premier article que nous allons voter ? Comment ces organismes titulaires d'une DSP vont pouvoir appliquer ? Par quels moyens ? Par quels outils ? Vont pouvoir contrôler demain les missions, vont contrôler les signes religieux. Ce qui me semble aujourd'hui c'est que l'absence même de la définition donne le champ libre aujourd'hui à une interprétation trop difficile de ce premier article et qui entraîne potentiellement ainsi la discrimination à l'encontre des salariés. Ceci intègre bien évidemment toutes les personnes qui ont des travails, qui ont un travail parfois qui n'est pas toujours très très bien payé. On parle aujourd'hui de qui ? Je finirai avec cela. On parle de ces femmes de ménage. On parle de ces personnes qui nettoient nos trains quand on arrive tous dans nos provinces. On parle de beaucoup de personnes. Oui, 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 Monsieur le Ministre, je vous vois au chef de votre... Écoutez, on aura, vous auriez la réponse si vous allez me dire qu'effectivement on va exclure, parce que c'est très très important de le notifier ici, exclure toutes ces personnes vulnérables.